Ah vous avez spoilé la fin du film, zut, c'est pas grave. C'est d'inspiration topographique, parce que c'est d'après l'histoire que j'ai vécue. Après voilà, je voulais vraiment prendre de la distance, faire un film lumineux, joyeux c'est un mot un peu fort, mais en tout cas c'est pour ça que je l'appelle les éblouis. Je voulais un film qui parle ce sujet mais qui le transcende, je voulais un film romanesque. Je voulais que les gens qui s'assoient dans une salle de cinéma, non seulement ils vont découvrir une histoire qui est vraie, puisque c'est la dérive sectaire, c'est l'embrigadement, c'est comment une famille peut tomber de manière très simple et glisser comme ça dans un embrigadement qui devient fou, mais avec une force qui est portée par les enfants, le point de vue de la jeune fille, d'une jeune adolescente, qui doit combattre la dérive sectaire, qui doit combattre tout un groupuscule, et en même temps elle est sans cesse dans le trouble. Donc la réalisation était un peu à l'image de ça. J'ai écrit pendant cinq ans, il a fallu prendre la distance, être aidée par Nicolas Siole, le co-scénariste, être entourée de mon voisin production, mes producteurs, pyramides de distribution, et tous ces gens-là m'ont accompagnée avec toute l'équipe technique qui était dingue, et tous les acteurs merveilleux du film adultes et enfants. Donc la réalisation, voilà, ça a été tout ça. Alors en fait, ce n'était pas un choix par rapport à ça, c'est-à-dire que moi j'ai vécu cette histoire dans les années 90, et je voulais absolument le remettre à aujourd'hui, parce que sinon les gens vont croire que c'était il y a 30 ans, alors qu'en fait, à mon époque, il y avait 50 000 enfants victimes de dérive sectaire chaque année, c'est les chiffres qu'on m'a donnés, aujourd'hui on a 90 000 enfants victimes de dérive sectaire chaque année en France. Ça compte les communautés charismatiques, comme les béatitudes, ça compte les témoins de Jéhovah, la scientologie, n'importe quelle communauté. Aujourd'hui on fait beaucoup d'amalgames avec une religion que je n'ai même pas envie de nommer, parce qu'on ne les laisse jamais tranquilles, parce qu'il y a eu des attentats, je ne dis pas que c'est bien, et je dis que c'est atroce, il n'y a pas de compétition, c'est atroce de tuer des gens de la mitraillette. Mais c'est aussi atroce de détruire chaque année des enfants, parce que les 90 000 enfants victimes de dérive sectaire, qu'ils soient morts, qu'ils soient encore vivants, qu'ils soient détruits pour la vie, si vous ne protégez pas les enfants, un jour ils deviennent méchants et un jour ils peuvent prendre des mitraillettes. Ce qui est génial dans le fait de se retrouver en communauté, c'est un très beau mot, vivre en communauté, c'est beau la communauté. Je veux dire, le principe de vivre ensemble, encore plus actuellement, on a besoin de se retrouver, on vit dans un monde difficile, on est pressurisé, les gens n'ont pas forcément du travail, il y a du stress beaucoup, la planète, tout ça. Donc la cellule familiale est remise en question, donc se retrouver pour vivre ensemble, c'est formidable, tant que vous partagez les choses et que ça se passe bien. Et puis il suffit qu'il y ait quelques personnes malveillantes, qui sont dans la dérive, qui sont dans la perversion, qui sont dans le désir de pouvoir, et qui croient tellement fort en ça, qui ne se rendent plus compte de ce qu'ils font, c'est là qu'il y a un problème. Et pour moi il y a aussi un problème, c'est quand on oblige les enfants à faire des choses. En tant qu'adulte déjà c'est terrible d'être embrigadé, mais quand en plus de ça vous faites rentrer des enfants dedans qui n'ont pas le choix, et que vous leur faites subir ce qu'on fait subir à ces enfants dans le film, c'est là qu'il y a un problème. Merci, c'est gentil, ça me fait plaisir, c'est Laurent Pérez-Delmar qui a fait la musique, il avait notamment fait La Tortue Rouge. C'est un très grand compositeur, et j'ai été très honorée, très touchée quand il a accepté de faire ce film, parce que c'est un réalisateur qui travaille depuis longtemps, qui a évidemment l'habitude de travailler sur des films mieux payés, on va dire, là c'est un premier film d'auteur français, donc avec les financements qu'on avait. Et ouais, je suis tout à fait d'accord, je voulais pas qu'il y ait trop de musique, parce que j'aime pas quand il y en a trop. Déjà globalement quand il y a trop de choses, on les voit plus quoi, c'est le plus-plus également quoi. Je voulais pas qu'il y ait trop de larmes, parce que sinon voilà, ça les étouffe. Voilà, je voulais pas qu'il y ait trop de cris et trop de drames si ils n'en voient plus, je voulais pas qu'il y ait trop de joie, je voulais que ce soit un mélange. Et la musique est venue accompagner ça. Et Laurent Perez-Elmar, il a su sentir qu'il fallait pas une musique religieuse, puisqu'il y en a déjà. J'avais envie qu'il y ait de l'électronique, j'avais envie qu'il y ait de la dissonance au fur et à mesure. Comme il y ait de la dissonance dans les personnages au fur et à mesure. Je crois, je crois, ouais. C'est difficile, là je suis à quelques jours de la sortie du film, donc j'ai peur. C'est quelque chose de lâcher ça. Après, ce qui m'a énormément plu, c'est le travail collectif. Moi j'aime le collectif, et c'est vrai que là je suis seule à faire la promo, parce que c'est moi qui ai réalisé le film. Il y a écrit un film de Sarah Succo, mais en vrai c'est un film de Sarah Succo et des 150 personnes qui travaillent derrière, et de tous les acteurs, ça, ça m'a beaucoup plu. Ni l'un ni l'autre, plus dodo. J'ai envie de me reposer. Non, mais après j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer parce que quand vous jouez, vous êtes un enfant sur un plateau, vous vous amusez. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit, on joue de la comédie, on s'amuse. Quand vous réalisez, vous réalisez. Vous réalisez que vous faites des choses, vous êtes la maman sur le bateau, vous êtes le capitaine. Alors que quand vous êtes comédien, je vous jure, vous êtes payé à rien faire, on vous emmène à maquillage, etc. Et puis on rigole un peu plus. Parce qu'il y a moins de responsabilités. C'est une autre, mais moi en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus léger.